Musique Musique La grande murage, je n'ose plus. Appelez-les ! Oh ! Vous savez, les gars ! Le client avisé verra tout de suite que je propose les meilleurs appartements... Qui est le capitaine de ce bateau ? Vous l'avez devant vous. Ouais, une femme capitaine, vous rêvez pas. Et si ça vous choque, je m'entorche le cul. Je dois me rendre à ce qu'élige. Alors là, comptez pas sur moi. Vous serez bien payé. Les mères de ce qu'élige sont infestées de pirates. C'est trop risqué. Vous êtes déjà allé là-bas ? Écoutez, ces mères grouillent de pirates sans foi ni loi. Ils attaquent tous les bateaux et massacrent leurs occupants, surtout s'ils viennent de Nilfgaard. Ils m'ont abordé une fois, sans doute pour voir si j'avais des couilles. Ils ont pas été déçus. Mais ça m'a passé le goût de ce qu'élige, croyez-moi. Les âges, ils me sont sortis de les cheveux. Aux yeux de reptiles, ne vous pas peur. Oui, Carlo aussi. À toi, il y a mon âge. Non, d'Arlo. D'Arlo Richel. Je suis un alter, ma famille, mon chériste, Doris, mon père, mon père, et ma mère, un femme au fond. Des elfes, des verres. Prendez la main, rien de société. Ouh! Regardez! 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 Je vais vous appeler ça une vie, sorceleur. Sous-titrage ST' 501 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 Peut-être elle. Vous l'avez vue ? Vous pourriez me la décrire ? Ouais. Elle s'habille toujours en noir et blanc. On dirait une orque, mais avec des seins. D'ailleurs, même ceux qui la reliquent la balanceraient bien à la main. Yennefer n'est pas si terrible. Il faut la connaître, c'est tout. Ha ha. C'est vous le dites, l'ami. Vous savez comment aller à Kertrold ? Je devrais trouver, oui. Allez au nord, puis prenez à l'est vers la baie jusqu'à atteindre le pont. Le Jarl est du côté du port aujourd'hui. Notre magicienne est sûrement là-bas. Merci. Au revoir. Merci. 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 Je vous souhaite à mon livre. Merci à mes yeux. Voilà le vraihet. L'amour d'un seul, une meilleure occasion pour composer une idée. Notre temps parmi les vivants est éphémère. Et que le reste-t-il après la fin ? C'est parti. Vous pouvez encore renoncer. Je sais, mais ma décision est prise. Elle est si jeune. Quelle folie. C'est Birna qui devrait y aller. Elle a partagé sa couche plus longtemps. Silence. Respectez sa décision. Sous-titrage ST' 501 Tu es magnifique. Merci. C'est bon de te revoir. L'éloge commence. Le roi Bran du plan Tuircer a embarqué pour son dernier voyage. Nos glorieux ancêtres l'attendent sur l'autre rive pour chasser et piller jusqu'à la fin des temps. Ensemble, ils chanteront les prouesses des âges passés. Bran vivra dans nos cœurs jusqu'au jour où nous pourrons nous tenir à ses côtés et affronter la mer ensemble. Ce jour-là sera un beau jour. Tu connaissais Bran ? Oui. C'était un homme très respecté. Pas comme sa femme. Les clans sont l'âme de Skelly. En temps de guerre, la tradition veut que les clans s'unissent sous la bannière de leur roi. Bran a quitté ce monde. Il est temps pour nous de choisir son successeur, celui qui pourra vaincre les escadrons noirs. Les portes de Kertrold sont ouvertes à tous les amis de Bran du clan Tuircer. Une place les attend à notre table. Pendant la veillée, les prétendants à la couronne se feront connaître. On doit vraiment assister à cette veillée. Ma foi, rien ne nous y oblige. Les banquets sont si prévisibles sur Skellyge. Beuverie, Ventarnis et Honté, et les inévitables Rix. C'est vrai que les banquets des mages sont plus respectables. Tu te souviens de celui de Taned ? Tu étais là aussi. Comment aurais-je pu l'oublier ? Je me souviens aussi très bien de ce qui s'est passé après le festin. Arrête de lire dans mes pensées. Tu as quelque chose à cacher ? Ça te gênerait ? Non. As-tu découvert quelque chose à Vélène ? J'ai fait route jusqu'à Vélène. Plutôt sordide comme région. Je ne sais pas trop comment, mais Siri a atterri là-bas, blessée, dans le château d'un soi-disant baron. Blessée ? Rien de grave, j'espère. Non, je ne crois pas. Elle a dû se rétablir, parce qu'elle a ensuite repris la route pour Neuvi-Grad. Je crois qu'elle te cherchait. Avant ça, elle a une maille à partir avec trois sorcières. Par chance, elle a réussi à leur échapper. Des sorcières ? Plutôt des monstres. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Elles sont très dangereuses. J'ai aussi rencontré une vieille amie à toi, Vélène. Kéra. Kéra Messe ? Que fait-elle dans ce trou perdu ? Elle se cache des chasseurs de sorcières. Elle m'a dit avoir rencontré un mage elfe qui cherchait Siri, lui aussi. Bon, tu me raconteras ça en détail quand nous aurons plus de temps. Et toi ? Tu as appris quelque chose ? Récemment, il s'est passé une chose étrange sur Hardskelu. Un désastre a provoqué une explosion d'énergie magique. Une sorte d'anomalie naturelle. Je ne l'ai jamais rien vu de telle. Mon intuition me dit que Siri en est la cause. J'ai beaucoup de respect pour ton intuition, Yen. Mais il nous faudrait des preuves concrètes. J'en saurais plus si j'avais pu accéder au site. Mais Sakasori et ses druides ne laissent personne approcher de la zone de la catastrophe. Sakasori est à la tête du cercle de Skellige ? Je ne l'ai pas vu depuis... Depuis que Siri était enfant. N'attends pas la moindre faveur de sa part. Il a bien changé. Pourquoi Sakasori refuse-t-il de te laisser approcher de la zone du désastre ? Sakasori et moi avons, pour l'en dire, une divergence d'opinion. Regarde, voilà Krar. Loup blanc. Bonjour, Krar. On se verra la veillée, d'accord ? Et pas question de vous défiler. Je dois vous parler d'un sujet important. Je serai habillée en noir et blanc au banquet. Je compte sur toi pour porter une tenue un peu plus élégante que celle-ci. Un bain ne te ferait pas de mal non plus. Yen, tu sais bien que je ne supporte pas de porter un pourpoint neuf. Ce n'est pas confortable. Ah, on croirait entendre Krar. Pas d'excuses qui tiennent, Gérald. Nous ne sommes pas ici pour le plaisir. Nous avons un problème urgent à résoudre et la situation exige une tenue appropriée. J'ai loué une chambre à l'auberge. Tu y trouveras des vêtements propres. Va choisir ta tenue. Je dois m'occuper de quelque chose. Retrouve-moi à l'entrée de la salle du banquet. Oh ! Alors ? Bien, on est caché. Un vrai guerrier. C'est quoi d'un qui est arrivé sur le plan ? Il m'a promis un agouto. On ne s'en repartait à tête. Non. Obérez-vous un homme dans le beau choix ? La vache, vous êtes un spectre de morade ? La vache, vous connaissez la vache, de l'audipse. La vache, vous voyez, Oui, Matt ? La vache Hope, c'est le bon ? Il faut qu'il soit prêt pour les tomber ailleurs. Ça doit être la chambre de Yen. Elle a toujours eu besoin d'espace et de luxe. Je me passe volontiers. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait pas pour ça ? Qui est-elle pour moi, au juste ? Qu'est-ce qu'on va regarder ? Là, on va travailler. On va travailler. Plus. 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 Qui est prêt à lever sa chambre avec moi ? Ils n'ont pas loupé. Il n'a pas loupé qu'une pour rien d'un prochain. C'est pas vrai. Pitié ! Pitié ! C'est vraiment les coups de tout s'arrange en garde. Au galop, admette. À toute force. Lors de sa solde, tout va bien. Qu'est-ce que l'on va faire ! Il fait de quoi l'on va travailler ? Va ! Lors d'où ? Vagabond. Moins vite D'une aire à bled D'une aire à bled D'une aire à bled Brann était un grand souverain Son successeur devra se montrer digne de lui Vous semblez avoir une idée en tête Skellige n'est pas une monarchie héréditaire Voilà le problème N'importe quelle parvenue peut monter sur le trône Et anéantir tous les efforts de son prédécesseur Le titre de roi des îles est surtout symbolique Oui, et c'est bien dommage Plus que jamais les îles ont besoin d'un chef charismatique et puissant Tu me présentes ? Je vous présente mon ami Gérald Et voici Birna, la veuve du défunt roi Brann La reine mère Ravi de vous rencontrer Gérald Pardonnez-moi, mais je ne suis guère d'humeur à me lancer dans de longues conversations ce triste jour Je vois que tu as choisi ta propre tenue J'espère que tu as conscience que nous sommes très mal assortis pour l'occasion Chacun son style ma chère J'ai horreur des funérailles Et des banquets Je sais Tu as aussi horreur de la viande pas assez cuite et d'être téléportée Il faut parfois se faire violence On devrait se mêler aux convives Une fois que tout le monde sera saoul, on ne pourra plus leur parler Oui, tu as raison Je ne sais pas ce que veut croire Mais je crois que nous aurons besoin d'avoir l'esprit clair Je n'ai pas l'intention de voir Pourquoi m'embrouiller l'esprit alors que je suis en si plaisant ? Tu essaies de me faire rougir, Gérald ? Non, je dis juste ce que je pense C'est pas mal, c'est ça Mais je préfère un bon vieil vache Qu'est-ce que tu as ramené pour le banquets ? Fils doux, vagabondins et du fromage de chèvre Notre chariot est plein de butins arrachés aux escadrons noirs On a aussi ramené du vin des temples de Melitel les plus éloignés Je me demande ce que Bran préfère Gérald, j'ai quelque chose à te demander Oui ? Ta barbe, pourquoi l'avoir laissé pousser ? Je ne sais pas vraiment Ça te va plutôt bien Pas mal, ces épées Mais je préfère ma bonne vieille hache Damien et frères, monsieur ? Bonjour, Arnwald Je vous présente Gérald de Rive C'est un honneur Tout le plaisir est pour moi Les invités sont venus nombreux à ce que je vois Ils sont venus rendre hommage à leur roi Et voir nos prétendants à la couronne, bien sûr Nous voudrions parler à Krarhankreit Le Jarl nous rejoindra très bientôt Il vous a réservé une place d'honneur à sa table A côté de sa fille, Céline Suivez-moi Nous sommes aussi ici Oui, à ma demande Je voulais rencontrer le célèbre Gérald de Rive Nous nous sommes déjà rencontrés Vous avez oublié ? C'était il y a des siècles Yalmar et moi étions enfants lors de votre dernière visite Mais permettez-moi de vous présenter au conflit Voici Albion, fils d'Olguer Manois Lugos Labegne, fils aîné de Lugos le Dingue Et celui qui est en train de s'empiffrer là-bas C'est Autry Ganinda Pardonnez-moi Je me souviens de notre rencontre il y a des années Mais votre nom m'échappe C'est Riss-Anne-Kreit Son père Krar et son frère Yalmar l'appellent les pères C'est la fille d'un Jarl, on rend bien l'une face C'est Riss et jalouse car elle sait que celui qui accomplira le plus grand exploit sera couronné roi Cette histoire d'exploit c'est de la poudre aux yeux Ce sont nos pères qui choisiront le prochain roi Il sait aussi bien comment Tu dis ça parce que t'es une femme Tu te souviens de notre course contre Yalmar ? Tu t'es dégonflé Pendant qu'il plantait sa hache dans une souche au sommet de la colline Pour marquer son exploit T'as préféré rester bien au chaud au coin du feu J'avais mes raisons Sinon j'aurais gagné comme je gagnerais encore aujourd'hui Maintenant que vous en parlez Je viens de remarquer que Yalmar n'est pas là Mon frère ne fait rien comme tout le monde Mais à propos de la course Pourquoi ne pas remettre ça ? Aucun de vous ne peut me battre Pas même vous, ça se voit Si j'arrive avant lui au sommet ce sera bien un exploit, non ? Si le sorceleur est d'accord Gérald ? Avec plaisir Quelles sont les règles ? Le premier qui retire la hache de Yalmar de la souche au sommet de la colline gagne Si vous quittez la piste Vous avez perdu Enfin un peu d'action J'étais sur le point de vomir d'ennui Allons-y Voilà le point de départ Il faut atteindre le sommet de cette colline Une fois là-haut Vous verrez la hache de Yalmar enfoncée dans une souche Le premier qui s'empare de la hache a gagné Je suis prête Vous partirez à mon signal Quand je sonnerai le corps Vous êtes trop lent pour moi sur ce nœud Vous êtes trop lent pour moi sur ce nœud Vous êtes trop lent pour moi sur ce nœud Vous êtes trop lent pour moi sur ce nœud Vous êtes trop lent pour moi sur ce nœud Vous êtes trop lent pour moi sur ce nœud J'ai gagné Mais de rien Vous avez gagné, c'est tout ce qui compte Et moi, j'ai perdu On ferait mieux de rentrer maintenant Rentrons La fête bat son plein, ce que je vois On vous a perdu de vue Qui a gagné ? J'ai perdu J'ai perdu contre un sorceleur, l'effet Il n'y a pas de honte à ça Assez parlé, buvons un coup Assez ris Une chope pour le sorceleur, et vite A Bran Est-il ne manquait de rien dans l'autre monde A ma sublime compagne ? Merci pour votre compagnie, mais nous devons vous laisser Vraiment ? Vraiment Il faut qu'on parle, mais pas ici Je te dirai tout de l'autre côté de cette porte C'est la fête C'est la fête C'est la fête C'est la fête Dis-moi, Lugos Que... Je vous présente Gérald de Rive, un sorceleur Gérald, voici le Jarl Donnar an Indar Et le Jarl Lugos le Dingue Lugos n'est pas dingue, il est fou allié Toutes les chèvres de l'île ont un enfant de lui Si tu m'insultes encore une fois, je te coupe la tête Je la plante au bout d'une pique et je te pisse dans la bouche Tu vas trop loin On va régler ça ici et maintenant Mais c'est con, joue les grottures J'en chie de peur Arrête de gesticuler avec ça, vous gredade Tu vas te blesser Allez régler ça dehors Qui êtes-vous pour me parler sur ce ton ? Un homme bien éduqué Vous insultez la mémoire de Bran et l'hospitalité de Krah, monsieur L'Empereur serait ravi de vous entendre, croyez-moi Ah, mais sa majesté impériale est la bienvenue Oui, qu'il vienne Personne ici n'a peur de ses escadrons noirs Piller des villages sans défense, c'est une chose Une guerre ouverte avec l'Empire en est une autre C'est qu'elle a eu une grande gueule, celle-là Retournez touiller vos chaudrons, sorcières Et fermez-la si vous n'avez rien d'intelligent à dire Vous savez quoi, Lugos ? Finalement, j'ai bien envie de vous les faire ravaler vos règles d'hospitalité Ah, enfin on va s'amuser à tous J'ai bien cru que j'allais vomir dans lui Allez, monstre Montrez-moi de quoi vous êtes capable Poussez les bancs, il va y avoir de la bagarre Ça vous suffit ? D'accord Vous avez gagné Vous m'avez mis un sacré coup sur la tête Je tanque comme en pleine tempête Bien Excusez-vous auprès de la dame Et nous en resterons là M'en voulez pas, M'dame Je suis convaincu qu'on a besoin de magicienne Et pas qu'un peu N'y pensez plus, c'est déjà oublié Comme vous dites C'est oublié Serrez-moi la pince, sorceleur Vous m'avez mis une sacrée belle raclue Trinquez avec moi, sorceleur Pour sceller notre amitié Et j'insiste Pour que vous passiez me rendre visite Yorond me rabat les oreilles Avec son histoire de phare hanté Faites-moi une fleur Allez la retrouver à la taverne d'Aryngorn C'est à un saut de puce de chez moi Vous n'aurez qu'à passer me voir On descendra un vrai tourboyau A notre prochaine rencontre Avec plaisir, Hugos Je vais boire à votre santé On peut tout de même boire un verre tranquillement, non ? N'oublie pas que tu es censé garder l'esprit clair pour plus tard, Geralt Une tâche importante nous attend Je n'ai pas oublié Oh les cœurs Et oh les coudes, Geralt Pour bravo Pour Hugos le dingue Le bien-nommé Pardonnez-nous Mais nous devons discuter avec d'autres invités C'est quoi ça ? Et maintenant ? Il est temps d'aller visiter le laboratoire de sac à souris Je n'ai pas reçu d'invitation Oh, mais moi non plus Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée, Yen Si je ne te connaissais pas, je pourrais croire que tu as peur Comme je sais que ce n'est pas le cas J'en déduis que tu râles pour le plaisir Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Chercher un objet Le masque d'Ouroboros Sac à souris ne nous le donnera pas Il faut donc le voler D'accord C'est très logique Viens, Geralt Dis-moi pourquoi tu as besoin de ce masque Je te le dirai, mais en temps voulu Et c'est toi qui décideras du temps voulu, j'imagine Tout juste Pardon, toi Je t'ai mis à ne pas Chanmillion Je t'ai mis à ne pas Des bruits de pas. Chut ! Des gardes ? Cachons-nous derrière la tapisserie. Le moineau pépit, mais les tourneaux jassent. Et le corbeau, alors ? Ça croasse. Le faisant criaille, la grue glapie et le pan, lui, il braille. L'api jacasse, l'alouette grisole et le pigeon roucoule. Et le rossignol, alors ? Le rossignol chante. C'est facile. C'est facile. C'est facile. On a eu chaud. Ça ne va pas être simple à ouvrir. C'est la soirée des surprises. Tu vois ces corbeaux ? Plutôt oui. Ce sont les espions de Sac à Souris. C'est le signe que nous sommes tout proches de son laboratoire. Je détecte également une aura magique. Suis-moi. Nous allons longer le rebord de la fenêtre. Je l'ai déjà vu plus moche. Gérald de Rive, tu m'avais caché ta fibre romantique. C'est incroyable qu'un simple loisir peut rendre un homme mystérieux. Est-ce qu'inquiétant ? En particulier un druide. Ça doit être un amoureux de la nature. J'avais le même à Kermoren. C'est ça. Un chasseur le prendrait pour cible s'il le croisait en forêt. Il est plus vrai que nature. Une cuvette remplie d'eau ? Oui, pour la téléprojection. Le reflet de Sac à Souris apparaît en surface et les fidèles peuvent lui parler. Sous-titrage ST' 501 Tout va bien ? Je me suis coupé. Ma porte est verrouillée. Les animaux, ils sont vivants. Yen, attention ! Les monstres... Ils s'enlouchent. Ils sont partout. Couchés ! Et un de moi ! Et un de moi ! Ça sent les champignons par ici. Ça sent les champignons par ici. C'est plutôt une odeur d'air. Et un de moi ! Qu'est-ce que c'est ? Les animaux de sa cassourie. J'ai dû intervenir. J'ai dû me donner en spectacle. Pas du tout. Tes années d'entraînement à Kermorren ont porté leurs fruits. Les animaux empaillés n'ont pas fait le poids. Tu es dur. Mais non, tu as passé l'épreuve de taxidermie. La porte est ouverte. Entrons en Gérald. Je vais verrouiller l'entrée. Autant ne pas éveiller les soupçons. Et voici le laboratoire de notre cher druide. Cherchons bien. Le masque d'Uroboros est certainement ici. Une pomme de pain. Le monde merveilleux des insectoïdes. Elle pèse son poids. Plante de cérémonie. Une épée dans la pierre. J'ai une furieuse envie de m'en saisir. Elle n'est pas enfoncée dans la pierre. Regarde, elle est maintenue par un étau. Sa cassourie doit placer quelque chose dans la main de la statue. Mais quoi ? Voyons si cette pomme de pain sert à quelque chose. Non. Rien. Il faut autre chose. Je dois continuer à chercher. Regarde ça. C'est une carte détaillée des royaumes du Nord. Elle indique même les sphères d'influence au travers des siècles. C'est sans intérêt. Ce laboratoire est digne d'un alchimiste impérial. De l'hydromel nain. Triple dose. Les contes de Skellige sur la chasse sauvage. Les habitants de Skellige croient que les fantômes voguent sur un navire construit avec les os dénoyés. La baguette de sac à souris. C'est l'un des rares druides à en utiliser une. Une chèvre gravée dans une branche de tilleul. C'est signé pour tonton sac à souris. C'est comme ça que Cyrie l'appelait quand elle était enfant. Cette gravure est de sa main. Un crâne d'enfant. Essayons autre chose. Et pourquoi pas une chope d'hydromel. La statue a peut-être soif, après tout. C'était bien ça. Drôle d'idée tout de même. Sac à souris aime s'amuser aux dépens des autres. J'ai comme l'intuition que le masque se trouve là-dedans. C'est bon, je l'ai. Retournons vite au banquet avant que... J'en aurais fini avec toi. Il ne restera rien à rafeter un piège. Génial. Tu as entendu ? J'ai senti. Lucas, la grille est fermée. Il va falloir trouver rapidement une solution. Cette saleté de druide va nous empoisonner. Nous n'avons que quelques minutes devant nous. Téléporte-nous hors d'ici. Pense à quelque chose, vite. La première chose qui te vient à l'esprit. Accroche-toi bien. Écoutez. Celui qui affronte une bête maudite des hommes et des dieux, celui-là est un brave parmi les braves. Servir la déesse, c'est faire preuve de piété. Merci pour ces paroles. Nous ne moquerons pas d'y réfléchir. Mais en attendant, commençons. Bran a rejoint ses ancêtres. Nous devons maintenant choisir son successeur. Un roi doit être sage. Un roi doit inspirer le respect. Un roi doit avoir des couvilles. Des hommes comme ça, nous n'en manquons pas. Que ceux qui s'estiment dignes du trône de Skellige s'avancent. Des hommes comme ça, nous n'en manquons pas. Mon fils ne peut être présent. Voyez sa hache. Voyez sa volonté. Que le meilleur, la meilleure, gagne. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? C'est bien votre fille. Oui, je comprends mieux maintenant cette histoire de Spikrood. Ah, les hommes. C'est une source d'ennui sans fin. Venez avec moi. C'est une raison de plus pour discuter sans avoir. Comment était Siri à l'adolescence, Muralt ? Je me souviens de sa mère, de sa grand-mère. Les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Siri était totalement incontrôlable. En général, elle n'en faisait qu'à sa tête. Pourquoi cette question ? Par simple curiosité. Siri, c'est elle, ont à peu près le même âge et je... Mais nous parlerons de cela plus tard. Yennefer me dit que Siri est en danger et que vous la cherchez. En effet. Eh bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, or, bateau ou autre, dites-le moi, je vous aiderai autant que possible. Je peux vous dire une chose. Je sais quelle est envie, j'en suis sûr. Quand une fille de Rianon meurt, la mer se déchaîne. Une tempête pareille, je m'en souviendrai. Yennefer pense qu'il y a un lien entre Siri et l'anomalie magique qui a eu lieu sur Art Skellig. Oui, j'en suis presque sûre. Il faudrait que j'examine le site pour confirmer mes soupçons. J'ai vu ces formes étranges, surnaturelles. Les druides ont eu toutes les peines du monde à les contenir. Expliquez-moi, comment Siri aurait-elle pu provoquer telle catastrophe ? C'est bien ce que j'ai l'intention de découvrir. Dès que Sakasuri arrêtera de me mettre des bâtons dans les roues. Ne vous inquiétez pas, les druides n'ont guère d'affection pour les mages, mais Sakasuri n'est pas un mauvais bougre. Il ignore que vous cherchez Siri, n'est-ce pas ? Ça ne le regarde pas. C'est bien ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, Art Skellig est mon île. Vous avez ma permission pour l'explorer de long en large. Merci. Ne me remerciez pas. J'ai prêté serment. Je suis un homme de parole. Arnvald, préviens le druide que je veux lui parler, à l'endroit habituel. J'aimerais aborder un autre sujet, à propos de mes enfants. Vous vous souvenez de Yalmar ? Il a juré solennellement de tuer le géant Dunvik, mais il n'est pas encore revenu. De son côté, Siri s'est également parti à l'aventure. Elle s'est mis en tête que Dalrik n'est pas fou, mais qu'une malédiction pèserait sur lui. Le dernier géant est mort depuis des siècles. Il y a des témoins fiables qui ont vu ce géant Dunvik ? Oui, des dizaines de réfugiés ont quitté leur île à cause de lui. J'ai dû accueillir les survivants du clan Tordaror, ici même, sur Art Skellig. D'après la rumeur, un froid surnaturel se serait abattu sur Dunvik, juste avant l'apparition du géant. C'est vrai, oui. Quoi qu'il en soit, Yalmar a juré de tuer le géant et de rendre l'île à ses habitants. À ses yeux, c'est un exploit digne d'un roi. Mon fils a rassemblé un équipage à Portneuf. Il devait faire voile vers Dunvik, puis se rendre à pied jusqu'au village d'Urskar. À eux tous, ils auraient dû venir à bout du géant il y a un moment déjà. J'ai pensé qu'ils... Commence les recherches à Portneuf. Yalmar a pu confier ses projets à quelqu'un là-bas. Et j'imagine que Céris veut lever cette malédiction. Il n'y a pas de malédiction. Simplement, Céris cherche à égaler son frère Yalmar en accomplissant un exploit digne d'une reine. Je comprends mieux. Mais pourquoi pensez-vous qu'elle a besoin de moi ? Le problème, c'est qu'Udalric ne m'inspire pas confiance. Céris ne veut rien entendre. Mais elle serait peut-être plus sensible aux arguments d'un professionnel à même de lui expliquer son erreur. Quelqu'un comme vous. Donc, voilà. Si vous pouviez lui parler, lui expliquer les choses... Je me demandais... Vous n'avez pas envie de revendiquer vous-même la couronne ? Bon nombre de Yarls vous soutiendraient. Bon nombre ? C'est sans compter ceux qui s'y opposeraient farouchement. Lugos le dingue préférera encore voir un Nilfgaardien sur le trône. Et puis, il faut savoir s'effacer, passer le flambeau aux jeunes générations. Si Yalmar ou Céris ont besoin d'aide, ils peuvent compter sur moi. Merci. Maintenant que tout le monde a remercié tout le monde, mettons-nous au travail. Céris se trouve peut-être encore sur Ardskilic. Je vais me changer. Par devant, je te rejoindrai. Mets-toi en route vers le sud. L'anomalie a rasé une partie de la forêt sur le rivage de la baie. C'était un banquet très réussi, Krah. À plus tard. C'est parti. Sous-titrage ST' 501